Générique Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump en France pour le G7. Il a déjeuné en tête à tête avec Emmanuel Macron. Donald Trump, qui juste avant son départ, avait menacé la France de représailles avec des taxes sur le vin comme on n'en a jamais vu, dit-il, si Emmanuel Macron devait maintenir sa taxe GAFA. L'Europe a d'ailleurs volé au secours de la France, menaçant à son tour l'Amérique de représailles si les États-Unis devaient surtaxer le vin français. À peine commencé, ce G7 vire donc au bras de fer dans un contexte déjà très tendu, car la situation commence à dégénérer avec la Chine, dont l'ensemble des importations sera taxé à partir de décembre prochain. Et Donald Trump ordonne désormais aux entreprises américaines de quitter la Chine, un pays qualifié d'ennemi. Alors jusqu'où ira l'escalade ? Avec quelles conséquences sur l'économie mondiale, l'économie française ? Que peut faire la France ? Que peut faire l'Europe ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Trump-Macron, le bras de fer. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Comprendre le monde chez Armand Collin. Nous accueillons Anne Toulouse, journaliste franco-américaine. Bonsoir, auteur de Bienvenue en Trumpy, c'est chez Stock. Corentin Sélin, vous êtes historien, spécialiste des Etats-Unis, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire et co-auteur des Etats-Unis dans le monde, 1823-1945, c'est aux éditions Atland. Et enfin Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe, directeur de la rédaction de la revue Sociétale et auteur du gâchis français, c'est chez Talandier. Pascal Boniface, on va commencer avec ce qui est l'image du jour, c'est ce déjeuner. Que vous disent ces images d'abord ? On a un Donald Trump assez boudeur quand on le voit. Oui, mais en même temps, ce déjeuner n'était pas prévu au programme puisque normalement, Trump n'était même pas sûr de venir au dîner de ce soir. Donc il a quand même bousculé son agenda pour venir et là, il y a quand même une sorte de complicité affichée par rapport à la bataille auparavant et puis Trump de nouveau a bousculé l'agenda pour bousculer les médias et être de nouveau au centre. La seule place qu'il pense pouvoir occuper est tentée de dire à Emmanuel Macron, ce n'est pas toi qui fais l'agenda, c'est moi et c'est moi que tout le monde va regarder. Donc là, il va y avoir cette bataille des images. Ensuite, que va-t-il sortir de cela et de ces trois jours ? On n'en sait rien parce que tout est possible. La grande réconciliation au contraire, la grande brouille sur la taxe GAFA, la taxe sur les vins. Quoique quand même, le Front Unie européen vient renforcer la position française. On reviendra sur les sujets de contentieux. D'abord, Anne Toulouse, quelles sont leurs relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron ? Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'ils se défient ? Je serais tentée de dire que c'est un numéro duétiste parfaitement réglé. C'est une sorte de couple, je t'aime, moi non plus. Avec ce qui soude le mariage, c'est un désir commun de communiquer. C'est la communication. Regardez cette image. Ils sont sur leur belle table blanche avec leur bouquet de roses. Et l'un et l'autre ont occupé, je dirais, les deux places au sommet des relations internationales. C'est-à-dire que Donald Trump s'est recentré sur les États-Unis. C'est « America first », c'est son slogan. Donc, il s'occupe de ce qui se passe chez lui. Et je suis tentée de dire qu'Emmanuel Macron s'est jeté sur le reste. Il a le reste de la planète à sa disposition. Et donc, il s'occupe un peu plus du reste du monde que chez lui. C'est une répartition, si vous voulez, assez logique des tâches. Parce que les États-Unis sont très centrés sur eux-mêmes. C'est un pays immense. C'est un continent, pratiquement, les États-Unis. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, en Iowa, pour vous, l'étranger, c'est San Francisco ou c'est New York. Donc, déjà, quand on a fini de s'occuper du pays, c'est une lourde tâche. Alors que la France est très soucieuse de garder son image dans le monde et de garder en dépit peut-être d'une économie qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle devrait être, d'une perte sur le plan diplomatique, d'influence, voilà, et même d'une perte au niveau culturel à travers le langage. Donc, il y a une place à prendre pour montrer qu'on compte sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump et Emmanuel Macron, quelque part, ont extrêmement bien compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer l'un de l'autre. – Corentin Sénat, c'est quand même un bon coup pour Emmanuel Macron, à la descente de l'avion, d'avoir attrapé, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est organisé, le président Trump pour, je ne sais pas s'il faut parler d'improviser, mais en tous les cas, pour organiser ce déjeuner. – Oui, c'est bien joué au sens où ça joue sur un aspect fondamental de la personnalité de Trump, c'est-à-dire être mis en valeur, être considéré. Donc là, on est dans du bilatéral, du face-à-face, qu'apprécie particulièrement Trump. On l'a vu encore hier, quand il veut régler, lui, le problème de l'Amazonie, il fait un tweet pour dire à Bolsonaro, on va régler ça tous les deux. Il aime bien cette relation bilatérale. Ensuite, on peut quand même voir dans cette image du déjeuner, un peu l'impasse aussi de la relation, parce que qu'est-ce que ces deux hommes ont à se dire sinon lister toute une série de désaccords de fond ? Et certes, on a une belle image, on a une belle communication politique, mais sur le fond, sur l'Iran, Emmanuel Macron essaye de sauver un accord que Donald Trump a torpillé. Sur la guerre commerciale, la France elle-même risque d'en faire les frais avec les taxes peut-être à venir sur le vin français. Donc oui, une belle image, bien léchée. – Au moins, on se parle, c'est ce qu'on pourrait dire. – Oui, on se parle, mais il faut rappeler que lors de toutes les rencontres internationales avec Donald Trump, il est très plaisant, il aime bien montrer une bonne image de lui, il n'est pas plus bête qu'un autre, il essaye, il aime bien ses photos, ses opérations photos, etc. Mais il faut se souvenir qu'à chaque rencontre internationale, aux belles images bien léchées, succèdent des coups de semonce par tweet ou même lors du dernier G7, une dénonciation du communiqué final qu'il avait lui-même signé dans l'avion du retour. Donc il ne faut pas trop se fier à ces images non plus. – Mais Jean-Marc Daniel, comment considère-t-il ces G7 Donald Trump ? Une perte de temps ou bien non, il fait l'effort de venir et au fond, il y trouve un certain intérêt. La preuve, il a traversé l'Atlantique pour déjeuner avec Emmanuel Macron. – Oui, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement que de venir. G7, c'est quand même un événement sur le plan diplomatique, au niveau international, il fallait qu'il soit là. Moi, ce qui me frappe dans cette image, c'est deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'interprète. Et on vient de le dire, il y a un siècle, un président des États-Unis qui rencontre un Français, il y a un interprète où on parle en français. Là, je pense qu'ils se sont parlé en anglais. Et c'est d'ailleurs une des fiertés d'Emmanuel Macron d'être le premier président de la France, à être capable de tenir une conversation en anglais, dans un anglais qui n'est pas celui de Maurice Chevalier. Il parle anglais, un anglais que l'on comprend. – Ça joue ça, dans les bonnes relations avec Trump ? – Oui, je pense qu'effectivement, pour Trump, c'est aussi un geste de politesse. Il est en terrain ami, quelqu'un qui parle la même langue que lui. Mais ça prouve aussi un abaissement de la France. Il faut bien voir que récemment, les États-Unis ont sorti l'état de leur production par état, justement. Et ce qui a été confirmé, c'est que la Californie, maintenant, est devenue une puissance économique plus importante que la France. Il y a 2-3 ans, on avait été frappés, c'était la première fois. Bon, maintenant, ça y est, la Californie est installée comme étant une puissance économique qui, en termes de production, est devant la France. – Alors la Californie, c'est l'État où il y a tous les GAFA, et donc ce serait la sixième puissance mondiale. – Oui, pratiquement, avec 40 millions d'habitants, et la France, c'est 65 millions d'habitants. Et donc, on mesure quand même le rapport de force qu'il y a entre ces deux pays, c'est-à-dire, des États, certes, le plus riche de Trump, et non seulement plus riches en pouvoir de production, mais aussi en niveau de vie, c'est-à-dire le Californien moyen a un niveau de vie qui est un tiers supérieur à celui du français. – Jean-Marc Daniel, vous qui connaissez parfaitement l'histoire économique, est-ce que, justement, cette réunion sans interprète, autour d'une table, sans conseiller même, ce n'est pas l'essence du G7 ? On disait, je crois que c'était le G3, mais Giscard d'Estaing disait qu'il voulait des discussions au coin du feu, ben là, c'est au coin de la table. – Oui, et à l'époque où Giscard d'Estaing avait lancé ça, c'était d'abord un G5, puis ensuite, on lui avait imposé l'Italie, donc c'était devenu le G6. Et l'idée, c'était d'avoir des réunions assez informelles sur un format assez simple. Encore une fois, quand on l'a fait en novembre 1975, en termes de sécurité, on avait renforcé juste la gendarmerie de Rambouillet, de quelques éléments supplémentaires. – C'était la gendarmerie de Rambouillet qui assurait la sécurité du sommet. Là, il y a 13 200 policiers et gendarmes qui sillonnent tout le Pays Basque pour essayer d'éviter les incidents. Donc, il y a une espèce de dramatisation de spectacle, c'est de l'économie spectacle. Et donc, avec un sujet, quand on regarde sur le site du G7 tel qu'il est construit à l'heure actuelle, on met en avant que c'est un G7 qui est éco-responsable et attaché à la promotion et à la défense de l'égalité hommes-femmes. Femmes-hommes, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. – J'aime mieux ça. – Oui, oui, c'est dans ce sens-là. Je pense que quand Trump arrive, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, il vient sans savoir exactement de quoi on va parler, et il va exprimer de façon plus ou moins organisée son sentiment. Et peut-être que dans une conversation comme ça, en tête-à-tête, il peut se passer quelque chose. – Pascal Boniface, il éclipse tout le monde, Donald Trump. On attendait, hier, on disait, la vedette, ce sera Boris Johnson, son premier sommet, son premier G7, finalement, on s'aperçoit. On n'en parle même pas. – Non, parce que d'une part, il n'est pas tout à fait à la hauteur, et puis il représente le Royaume-Uni, qui est en très grande difficulté, qui n'est pas la première puissance mondiale. Donc, Trump est quand même à la tête de la première puissance mondiale, et quels que soient les problèmes que s'il y rencontre, c'est quand même un pays qui compte le plus dans les affaires de ce monde. Et en plus, vous avez un président qui est un très grand communicant. Son premier métier, c'était la télévision. Donc, il s'arrange toujours pour capter la lumière. Il est toujours au centre, ça fait en fait, depuis trois ans, depuis son élection, il est toujours au centre de toutes les attentions sur la scène diplomatique. Il fait l'agenda, alors il les risse certains, il fascine d'autres, mais en tous les cas, c'est toujours lui qui fait l'agenda, à son détriment ou à son bénéfice, selon les appréciations, mais il est toujours au cœur. Ça fait trois ans qu'il façonne l'agenda international à partir de ses tweets, de sa politique et de ses décisions. C'est ce que vous me disiez juste avant l'élection, on oublie en France qu'avant d'être un businessman, Donald Trump aux Etats-Unis, Anne Toulouse, c'est surtout un homme de télévision. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la présidence, il avait plus de 70 ans. Donc, vous voyez, sa carrière pendant 50 ans, ça a été l'immobilier, donc la négociation, les deals, et ça a été la télévision pendant une dizaine d'années. Donc, on ne se refait pas à 70 ans. Tous les psychologues le disent, je le dis dans mon livre, il y a une analyse des psychologues, on ne peut pas changer à 70 ans. Donc, il restera le présentateur de l'apprentice. Et c'est vrai qu'il a l'habitude... L'apprentice, c'était l'émission. C'est l'émission. Et en plus, c'est un patron, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude quand ils disent non. Et c'est vrai qu'il façonne l'agenda parce qu'on ne devait pas parler d'économie dans ce G7. Et c'est vrai que tous les problèmes sociétaux, ça n'est pas la tasse de thé de Donald Trump. Ce sont les Etats-Unis qui ont exigé qu'il y ait un volet économique, tout simplement parce que l'économie, c'est quand même, comme vous le disiez, leur grand, grand, grand point fort. Alors, Donald Trump est donc arrivé aujourd'hui à Biarritz et à en croire ses dernières déclarations, le président américain est plus que jamais remonté. Taxes GAFA, nucléaire iranien, guerre commerciale, les sujets de tension ne manquent pas, notamment avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a décidé à la mi-journée de marquer sa différence avec Donald Trump en parlant d'écologie lors d'une allocution télévisée. C'est un sujet de Sofiane Esaoui et Ilana Azinko. C'est un déjeuner improvisé d'après les termes de l'Elysée. À peine arrivé sur le territoire français, le président Trump s'est vu accueillir par son hôte. Derrière les sourires, les sujets qui fâchent. Le président Macron les a rapidement mis sur la table. Des divergences profondes entre les deux présidents depuis le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris. Une différence qu'Emmanuel Macron avait déjà réaffirmée quelques heures plus tôt de manière plus officielle dans une allocution télévisée. Au cœur de ce G7, pour lutter contre les inégalités, il y aura le sujet du climat, de la biodiversité. Là aussi, vous savez nos désaccords entre certains pays, en particulier avec les Etats-Unis d'Amérique. Mais j'ai voulu que ce G7 soit utile et donc nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi ici à Biarritz et à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie. Le climat, une divergence parmi tant d'autres. Le président américain n'a de cesse d'interpeller son homologue français. Juste avant d'embarquer vers la France, Donald Trump s'est notamment livré à une critique en règle de la taxe GAFA avec une petite réplique qui sonne alors comme une menace. Je refuse que la France taxe nos entreprises. C'est très injuste. S'ils font cela, nous pourrons par exemple taxer leurs vins. Nous taxerons leurs vins comme jamais il n'a été taxé. Quelques heures plus tard, c'est le président du Conseil européen qui lui répond pas question de se laisser faire. « Je protégerai le vin français avec beaucoup de détermination. Et évidemment, l'Union européenne se range du côté de la France. Si les États-Unis imposent les taxes sur la France, l'Union européenne répondra en conséquence. » Une polémique symbolique de l'état d'esprit dans lequel le président américain aborde ce G7. Car les dossiers sensibles sont nombreux. Le nucléaire iranien d'abord, un dossier qui pourrait embraser le Moyen-Orient et sur lequel Emmanuel Macron tente de se placer en médiateur. Sauf que Donald Trump, encore une fois, ne l'a pas vraiment vu de cet oeil-là et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. « Je sais qu'Emmanuel veut bien faire, comme tous les autres, mais personne, absolument personne ne parle pour les États-Unis à part les États-Unis eux-mêmes. » Les sujets seront abordés avec le président Trump sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Un conflit qui fait peser une menace sur l'économie mondiale. Hier, la Chine a relancé les hostilités en annonçant que 75 milliards d'importations en provenance des États-Unis seront taxées. Le président américain s'est donc une nouvelle fois fendu d'une série de tweets. « Notre pays a perdu des milliards et des milliards de dollars avec la Chine. Très honnêtement, nous irions bien mieux sans elle. Je demande à nos entreprises américaines de commencer immédiatement à trouver une alternative à la Chine, notamment en relocalisant leurs entreprises chez nous et en fabriquant leurs produits aux États-Unis. » Signe supplémentaire de l'attention qui plane sur cette réunion des grandes puissances, le G7 se passera cette année de l'habituel communiqué final. Quelques lignes qui avaient eu le don d'agacer le président Trump l'an dernier. Seul contre tous, il avait refusé de le signer. Alors, question téléspectateurs. À chaque grand sommet international, Donald Trump fait penser à un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine. Anne Toulouse, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un clash et que Donald Trump reprend de l'avion ? Oui, on peut toujours envisager avec une certaine probabilité qu'il y ait un clash. Mais je ne vois pas pourquoi il le ferait au G7, qui est quand même une réunion extrêmement traditionnelle et qui n'a aucune conséquence en fait, qui n'est pas contraignante si vous voulez, dans les décisions qui seront prises. Donc, Donald Trump arrive toujours, il a toujours l'impression d'être en terrain ennemi et c'est un peu vrai, il a un peu le reste du monde contre lui et il a l'impression qu'on ne le comprend pas. Par exemple, sur le problème de la Chine, il ne comprend pas pourquoi on s'attaque au GAFA, aux entreprises, pourquoi l'Europe s'attaque aux entreprises américaines, parce qu'elles n'ont pas un traitement équitable par rapport aux entreprises européennes et pourquoi il ne l'aide pas sur la Chine. Ça, c'est quelque chose qui lui reste vraiment en travers de la gorge parce que pour lui et pour beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a un réel problème, un problème économique, un problème de propriété intellectuelle et il pense que le reste du monde devrait être derrière lui et que s'ils ne sont pas derrière lui, ils sont contre lui. Jean-Marc Daniel, c'est vrai que cette taxe GAFA, apparemment, Donald Trump ne la supporte pas donc je cite son tweet « Je n'aime pas ce que la France a fait, je ne veux pas que la France impose des taxes sur nos sociétés, c'est très injuste. » Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il n'est pas le seul à lire ça aux Etats-Unis, c'est-à-dire que les Américains font un double procès aux Européens et en particulier aux Français. Le premier, c'est d'être incohérent dans leur rapport au protectionnisme, c'est-à-dire de critiquer le CETA et donc de dire « Voilà, le libre-échange absolu, il n'en faut pas. » Mais en revanche, quand ce sont les Américains qui prennent des mesures contre la Chine, des mesures protectionnistes qui sont dans la même logique que les critiques faites par les Français vis-à-vis du CETA, ils disent « Mais il faut être cohérent. » Ou bien vous pensez que le protectionnisme est une arme contre le Canada et pourquoi on ne l'utiliserait pas contre la Chine. Et après tout, le Canada est quand même un pays plus sympathique entre guillemets que ne l'est la Chine. Et la deuxième critique sur l'aspect taxe, c'est lié là aussi au fait que c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Donc il y a beaucoup de travaux, ça se passe notamment dans le cadre de l'OCDE et sur le fait que la France là aussi a été un des premiers pays à passer d'une logique de taxation du chiffre d'affaires à une logique de taxation de la valeur ajoutée. Et c'est la France qui a invité la taxe sur la valeur ajoutée. Et qu'on ne voit pas pourquoi cette pensée fiscale française est en train de revenir en arrière avec des menaces sur les entreprises françaises. C'est-à-dire que si on taxe les entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires dans un pays, les entreprises qui exportent en Chine vont être obligées de payer. Elles se feraient rattraper. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension que Trump traduit à sa manière de façon assez brutale mais qui dans le monde des économistes américains retrouve un certain nombre d'écho en disant que ce n'est pas le bon outil qu'il y a un problème de taxation. Et puis il y a le fait que ce soit ciblé sur les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Oui, d'autant plus qu'à la fin des fins c'est Amazon qui l'a dit. C'est-à-dire que si on paie un impôt supplémentaire on le répercutera dans nos prix. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc c'est le consommateur qui paiera et non pas Amazon. Alors Corentin, c'est l'un, il est œil pour œil donc je poursuis son tweet. S'ils le font, nous imposerons des tarifs douaniers sur leur vin. Donc d'ailleurs c'est presque un peu humiliant pour Donald Trump la France c'est le vin. Il réduit le PIB de la France au vin. Alors non, il réduit un des principaux postes d'exportation français aux Etats-Unis. Donc il tape là où ça peut faire mal. C'est effectivement un des principaux postes d'exportation de la France aux Etats-Unis. Mais c'est son outil préféré. Depuis trois ans Donald Trump est mu par une pensée. C'est que pendant des années les Etats-Unis se sont fait piller économiquement par leurs alliés. Se sont fait voler. Il parle souvent, il dit on s'est fait voler. Il a dit encore par exemple sur la Chine aussi. Et il s'agit maintenant de rendre coup pour coup. On est dans une guerre Et donc son outil pour cette guerre économique c'est les tarifs douaniers. Et pourquoi arrêterait-il ? Par exemple, ça a très bien marché avec le Mexique. Avec le Mexique, il voulait des concessions du Mexique sur l'immigration, sur le mur. Alors il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait mais avec la menace de tarifs douaniers ça a marché. Donc ça a marché, pourquoi ne pas continuer ? Et avec la France, eh bien, tarifs douaniers pour que la France, selon lui, cesse de tordre la concurrence commerciale. Sauf que, il faut bien voir que cette arme des tarifs douaniers elle est à double tranchant. Et c'est ça qui est un peu surprenant. Parce que ces tarifs douaniers, évidemment, ils pénalisent aussi à cause des rétorsions les consommateurs américains. Les autres répondent. la France pourrait répondre. L'Union européenne, on l'a vu dans le reportage, pourrait répondre. La Chine a déjà répondu. Et forcément, ça veut dire des produits importés aux Etats-Unis qui vont coûter plus cher aux consommateurs. Et donc, – D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a repoussé au 15 décembre l'ensemble des taxations sur les produits chinois pour ne pas pénaliser le Noël des Américains, dit-il. Donc il s'attend bien à ce qu'il y ait des hausses de prix pour les baskets, pour les vêtements, pour les jouets, pour… – Absolument. Et d'ailleurs, là, ça a été un peu à l'image d'un mois d'août un peu confus du point de vue économique, de la politique économique de Trump. Il annonce de nouveaux tarifs douaniers pour la Chine le 1er août et puis le 13 août, il dit, au moment de partir en week-end, il dit, non, mais je ne veux pas gâcher le Noël des consommateurs états-unis. Donc bon, là, il y a un peu de doute. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, son grand trésor, c'est qu'il a une bonne croissance économique, il a un chômage très faible, il a une économie qui a un argument fort pour sa réélection. Et avec ces tarifs douaniers mis à toutes les sauces, il augmente le risque d'une guerre commerciale et de pénaliser ce qui est son meilleur atout pour 2020, c'est-à-dire une économie florissante. Et donc, en même temps, c'est cohérent, cette menace à la France, ça fait partie de son outil, mais c'est risqué pour lui. – Pascal Boniface, Donald Trump, c'est vrai, avait l'habitude, alors nous, il nous attaque sur notre vin, les Allemands, il nous attaque sur l'automobile. Là, pour la première fois, on a une réaction européenne. – On a eu Donald Trump. – En fait, les négociations commerciales, c'est l'Europe. La France n'a pas un accord bilatéral sur le commerce avec sa famille, pas plus que l'Allemagne. Ce sont les 28 et puis bientôt peut-être les 27 qui négocient les accords commerciaux. Et donc, effectivement, la réaction de Donald Trump est tout à fait logique parce que, d'une part, s'il y a les vins français, il y aura aussi quand même les vins italiens et les vins espagnols. Et puis, voilà, on est une union, on n'est pas une union politique en réalité, mais on est une union commerciale. Et s'il y a quelque chose qui marche bien, c'est cela. Et on est respectant en tant que tel. Les Chinois respectent l'Union européenne parce que ce qui intéresse les Chinois, c'est le commerce et ils négocient avec les 28. Ils ne négocient pas avec 28 pays différents, ce qui les embête. Alors, bien sûr, Trump taxe le vin parce que le vin, c'est le symbole. Rappelez-vous, au moment de la guerre d'Irak, on renversait du vin français dans les caniveaux par opposition. C'est le symbole et puis aussi un gros poste d'exportation. Mais en même temps, ça ne marche pas comme ça, certaines exportations européennes. L'Europe a dit, très bien, on va faire pareil, on va menacer de mettre des taxes supplémentaires sur les exportations américaines. Il a cédé. Il a cédé parce qu'à 27, on ne peut pas dire à 28, on pèse quand même commercialement. Pascal Boniface, avec les Européens, on a l'impression que c'est du business. On est avec Donald Trump, le business mass. Avec la Chine, on est frappé par la teneur des propos. Je demande à nos entreprises américaines de commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine. Nous n'avons pas besoin de la Chine. Nous nous porterons beaucoup mieux sans elle, etc. Quand même, on a l'impression que là, on est au-delà de l'économie. On est dans, c'est mon ennemi, je veux l'abattre. Ça ne vous a pas frappé ? D'une part, je doute que les entreprises américaines obéissent parce que c'est quand même un pays où la liberté d'entreprise existe. Et donc, je doute que les entreprises américaines établies en Chine se rapatrient leurs avoirs aux Etats-Unis pour faire plaisir au président. Mais effectivement, au-delà de la guerre commerciale réelle, parce que c'est quand même 400 milliards de déficit américain à l'égard de la Chine, la moitié du déficit global, qui a augmenté de 100 milliards depuis que Trump est élu. Donc, c'est un échec. C'est son bras de fer commercial avec la Chine. Mais il y a l'arrivée stratégique. Il y a le fait que, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est que la puissance numéro 2, la Chine, va devenir, à terme, la puissance numéro 1 et détrôner les Etats-Unis, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan stratégique, les routes de la soie. Et donc, c'est là un autre type de rivalité qu'avec l'Union européenne. Elle est non seulement économique, mais elle est globale. C'est vraiment qui sera la première puissance mondiale. Mais en même temps, l'Union européenne, il a dit aussi, l'Europe est notre ennemi. Parce que, ce qui compte pour Trump, c'est déficit commercial ou non. Et donc, quels sont les deux gros postes de déficit commercial, de commerciaux, pardon, pour les Etats-Unis, c'est la Chine et l'Union européenne. La Corée du Nord, ce n'est pas l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas de déficit commercial américain à l'égard de la Corée du Nord. Une vision mercantiliste, comme on dit, que par rapport à la Chine, l'Union européenne a des reproches à faire à la Chine. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose, nous, vis-à-vis de la Chine ? Sauf que, lorsque Emmanuel Macron, l'an dernier, a dit à Trump, faisons front commun pour faire entendre aux Chinois qui ne peuvent pas comme ça tricher sur les barrières non tarifaires, etc., Trump lui a répondu, non, je m'attaque d'abord à la Chine, ensuite, ce sera à vous. Et donc, c'est lui qui a refusé le front commun qu'on aurait pu faire face à la Chine. Anne Toulouse, vous diriez la même chose, on le sent aux Etats-Unis, l'inquiétude vis-à-vis de la Chine, elle n'est pas dans les échanges commerciaux, elle est presque existentielle, ce pays va nous dominer ? Je ne pense pas que dans le grand public qu'on pense ça parce qu'il y a tellement ancré dans la mentalité américaine qu'on est les plus forts, qu'on est les plus grands, que c'est le plus grand pays du monde, la plus grande démocratie. Il y a la menace économique de la Chine qui est très présente et qui est d'ailleurs assez confuse parce que quand on dit on va acheter, on va fabriquer aux Etats-Unis, mais attendez, vous allez fabriquer avec les composants, personne ne les fabrique aux Etats-Unis, même si vous fabriquez une voiture ou un ordinateur aux Etats-Unis, vous ferez venir les composants de cheline et aux Etats-Unis comme ailleurs, les gens veulent payer moins cher. Donc, il commence à y avoir un mouvement qui pourrait être la révolution de la fabrication en 3D, mais là ça devient très technique, d'objets bon marché aux Etats-Unis où on serait moins dépendant d'importations de pays comme la Chine mais enfin surtout de pays orientaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait dans la population américaine ce sentiment « nous ne serons plus les premiers » parce que dans la mentalité des Américains, on est toujours le premier, on est le premier pays, on est le premier de sa classe, on est le meilleur mari, le meilleur enfant, le meilleur entrepreneur. Corentin Célin, est-ce que vous faites une différence sur l'attitude de Donald Trump vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des Chinois ? Quand il dit qu'il qualifie Xi Jinping comme son ennemi. Oui, alors il faut quand même resituer parce que pendant très longtemps il l'a désigné comme son ami et hier il y avait un peu une forme de déception. Dans un premier temps il a réservé un traitement un peu spécial à la Chine. Alors certes, il a imposé les tarifs douaniers, c'est lui qui a lancé cette guerre commerciale, il faut le rappeler, il y a environ 14 mois au début d'été 2018 en annonçant une première série de tarifs mais en disant « on va négocier, mon ami Xi est un grand leader, je l'aime beaucoup » etc. Il montrait quand même beaucoup plus de déférences qu'avec les Européens avec lesquels il est beaucoup plus net on l'a encore vu cette semaine il leur rappelle qu'il faut dépenser plus de 2% du PIB pour la défense de manière un peu comme un père autoritaire avec des enfants passage. Et le problème c'est que les Chinois n'ont pas mordu à la technique Trump un peu de battleur de l'immobilier c'est-à-dire « je te mets la pression avec des tarifs mais en même temps j'essaie de faire copain-copain avec toi » Les Chinois ils ne fonctionnent pas comme ça et donc ça n'a pas fonctionné il a cru avoir un accord en mai avec la Chine il ne l'a pas obtenu et il voit que ça ne fonctionne pas et donc hier il était très énervé parce qu'il ne faut jamais oublier quelque chose chez Trump il y croit il y a une part de lui qui y croit quand il dit « oui Xi Jinping j'ai confiance en lui c'est un grand leader » etc. Il y a une part de lui qui y croit et ça aussi c'est très états-unien cette forme un peu de naïveté de candeur on va dire et là il a été très déçu parce que effectivement les Chinois qu'est-ce qu'ils ont fait ? Trump a augmenté les tarifs douaniers le 1er août avec une petite remise le 13 août ils ont répondu hier à quoi ils s'attendaient-ils et là lui il se dit « ah ben alors c'est plus mon ami » et donc ça devient forcément un ennemi et on voit dans cette… Il en a remis une louche sur les taxes il les a augmentées à nouveau Il a augmenté les taxes à nouveau parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il pensait pouvoir obtenir avec sa double tenaille à la fois gentillesse avec Xi Jinping et tarifs douaniers Jean-Marc Daniel Une remarque par rapport avec la Chine la Chine n'est pas exactement le même pays qu'il y a 10 ans sur le plan commercial c'est-à-dire il y a 10 ans la Chine dégageait un excédent extérieur qui représentait 10% de sa production cette année la Chine est en déficit extérieur et le FMI a fait des projections annonçant que la Chine serait en cessation de paiement à l'origine de 2030 Alors pourquoi ? Comment se fait-il ? La Chine n'est plus l'atelier du monde ? La Chine est l'atelier du monde mais c'est aussi la puissance qui exporte sa population c'est-à-dire elle a un poste de déficit sur le tourisme qui est colossal Tous ces Chinois qui viennent dépenser en France c'est l'argent qui sort C'est le pays au monde qui dépense le plus pour le tourisme c'est-à-dire 240 milliards de dollars de déficit sur le poste tourisme Tous ces gens qu'on voit acheter des sacs Vuitton sur les Champs-Elysées ça déséquilibre les comptes extérieurs de la Chine et sur le plan atelier la Chine commence à être confrontée à l'émergence du Vietnam de l'Indonésie de concurrents qui sont beaucoup plus efficaces qu'elles en termes à la fois de qualité et de prix Et donc la Chine est dans une position d'affaiblissement qui fait que je pense que Donald Trump et les gens qui sont derrière lui se disent on peut forcer la main on peut y aller alors que l'Europe en revanche c'est un vrai problème parce que l'Europe elle a deux atouts un excédent extérieur on l'a dit c'est non seulement sur les Etats-Unis mais les deux gros excédents extérieurs en termes de commerce et de balance des paiements Ce sont les Allemands avec les voitures Voilà c'est les Allemands et les Japonais les Japonais avec de moins en moins le commerce et de plus en plus le placement de leur épargne et puis le deuxième atout de l'Europe c'est qu'elle a une monnaie qui contrairement à ce qu'espéraient les Américains continue à exister c'est-à-dire elle continue à être le rival du dollar alors que la Chine a une monnaie qui objectivement que personne ne veut alors actuelle n'est pas une monnaie reconnue sur le plan international Toute petite question puisqu'on parle de cette taxe sur le vin et ça fait la troisième fois je crois que Donald Trump la brandit la menace il va finir par la mettre cette taxe sur le vin français ? En fait il y a une enquête qui est en cours il a lancé une enquête sous le coup de la loi de 1974 sur le commerce pour voir s'il y a effectivement si la loi française GAFA est une pratique commerciale frauduleuse à l'encontre des Etats-Unis si cette enquête du département du commerce états-unien conclut qu'effectivement c'est frauduleux que ça nuit aux intérêts américains à ce moment-là ça autorise le président à prendre toutes les mesures possibles donc il faut juste attendre le résultat de l'enquête sur cette pratique Alors Donald Trump est aussi en campagne électorale puisque nous sommes à un an de l'élection présidentielle aux Etats-Unis l'occasion donc de s'interroger sur son bilan une équipe de C dans l'air s'est rendue dans l'état du Kentucky c'est une vieille région minière des Etats-Unis puisqu'en 2016 le président américain avait promis de faire revivre on s'en souvient l'industrie du charbon pourtant trois ans plus tard les mines continuent de fermer reportage donc dans le Kentucky de Walid Berisoul et David Lemarchand avec Mathieu Lignot Dans le Kentucky l'or noir c'était le charbon mais au coeur de l'ancienne industrie minière les terrils disparaissent peu à peu ici ils ont été remplacés par des panneaux solaires comme vous pouvez le voir il y a des câbles qui transportent l'électricité des panneaux vers des onduleurs là-bas dans ce petit bâtiment terminer la dépendance aux seules énergies fossiles dans le Kentucky les compagnies d'électricité se sont diversifiées il y a eu des pressions sur le prix du charbon le prix a été tiré vers le bas à cause du gaz naturel et des énergies renouvelables les vieilles usines atteignent la fin de leur vie elles ne sont plus assez efficaces pour rester compétitives on s'est diversifié gaz méthane on ne veut pas mettre tous les oeufs dans le même panier ces changements inquiètent Gary Jones ancien mineur maintenant lobbyiste il voit fermer une à une les mines et les usines du Kentucky il ne reste que 4000 mineurs dans tout l'état bien loin de l'âge d'or qu'a connu Gary dans le comté de Muhlenberg il y avait 3000 mineurs qui travaillaient et maintenant on en a à peine 300 on a perdu 3000 emplois dans toute l'industrie du charbon ça a été un déclin progressif il y en a pourtant un qui avait promis d'aider ces mineurs Donald Trump c'était un argument de campagne à l'époque un électorat ouvrier et populaire à séduire nous allons remettre les mineurs au travail nous allons remettre les mineurs au travail nous allons rouvrir ces mines au état du charbon qu'ont-ils fait mais derrière les promesses pas vraiment de plan d'action dans les années 60 et 70 20 millions de tonnes de charbon sortaient chaque année des mines de la région Gary Jones nous emmène à quelques kilomètres le comté de Muhlenberg était le leader des producteurs de charbon pendant des années et là vous voyez la dernière centrale en fonctionnement on estime qu'ici les réserves de charbon pourraient encore être exploitées pendant 200 ans Gary Jones espère toujours que le président Donald Trump va donner un coup de pouce à l'industrie je pense qu'il peut aider j'espère qu'il le veut je veux qu'il continue sa politique et que la régulation environnementale parfois soit abaissée mais d'autres de ses anciens collègues n'y croient plus ces mineurs licenciés ont dû changer de métier à Pigsville entre mines désaffectées et wagons de charbon à l'abandon 15 mineurs sont devenus codeurs informatiques ça c'est une galerie d'art en réalité virtuelle on travaille dessus 5 mois de formation avec à la clé un emploi très qualifié une nouvelle vie et une fierté pour ces anciens mineurs peu importe ce que tu faisais tu dépendais de l'industrie minière pour être payé ça n'existe plus maintenant heureusement nous prenons une direction différente ça montre au monde que si on veut on peut ici nous montrons que nous en sommes plus que capables en 10 ans aux Etats-Unis 40% du parc des centrales à charbon a fermé ou a prévu de cesser de fonctionner Anne Toulouse s'est demandé est-ce qu'il y a de la déception dans l'électorat de Kentucky oui vous avez eu Donald Trump oui mais enfin le Kentucky n'est pas seulement une région minière et puis le jour où le Kentucky votera démocrate on fera une émission spéciale c'est quand même une région il y a des Etats qui votent républicains quoi qu'il arrive oui c'est un Etat extrêmement conservateur c'est l'épicentre du mouvement créationniste conservateur bon et c'est vrai qu'il y a des Etats qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus près de basculer sur le problème de l'industrie du charbon comme la Pennsylvanie en plus le Kentucky n'est pas un Etat très important parce qu'ils n'ont pas un nombre de votes électéraux c'est vrai qu'il y a une déception mais qui est dans des Etats qui votaient traditionnellement démocrates et qui ont basculé et qui sont devenus républicains Pennsylvanie Michigan tous ces Etats désindustrialisés se disent tiens on va essayer Trump peut-être qu'il va nous redonner du job il y avait aussi ce sentiment que ce qu'on appelle les cols bleus n'étaient pas pris et c'est un peu comme le mouvement des Gilets jaunes si vous voulez c'est des gens qui vivent sur des industries traditionnelles ou qui vivent à la campagne et qui ont l'impression que tout se fait par-dessus leur tête qui ne sont jamais consultés sur les évolutions de la société et qui se sentent alors pour ces régions-là parce que la Pennsylvanie ce n'est pas non plus seulement le charbon c'est aussi des grandes villes extrêmement prospères mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce reportage et qui je trouve représente bien les Etats-Unis c'est quand même cette faculté de reconversion extraordinaire parce qu'on sait très bien que la plupart des métiers actuels aux Etats-Unis vont disparaître et qu'ils vont complètement se transformer avec la météorologie le mineur qui devient spécialiste du web c'est classique c'est classique les gens bougent les gens vont où il faut ils sont prêts à déménager ils sont prêts à changer de métier et maintenant les nouvelles générations ne s'attendent plus du tout à avoir une seule carrière et au contraire vous savez qu'aux Etats-Unis l'échec est considéré comme régénérant on bâtit son succès on bâtit son succès avec des choses qui ne marchent pas et on essaie autre chose Jean-Marc Daniel il paraît que les économistes nous prédisent une récession pour les Etats-Unis en 2020 l'année de l'élection absolument oui oui il y a une sorte de consensus alors tout le monde n'est pas d'accord et puis tout le monde est d'accord en général en économie sur le passé donc sur la prévision à venir mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui permettent de penser que l'économie américaine est en train de s'essouffler je mettrais trois en avant le premier c'est l'économie américaine est une économie qui est cyclique comme toutes les économies développées et ça fait 122 mois qu'il n'y a pas eu de ralentissement économique donc il y a un moment où la logique cyclique va quand même se manifester alors 122 mois ça fait combien ? ça fait pratiquement 8 ans 10 ans 10 ans oui bon donc il y a une espèce de logique statistique une sorte de logique indépendamment de ce qui se passe on dit jusqu'à présent il y a toujours eu un retournement cyclique au bout de 9 ans 9-10 ans on est au bout de 10 ans là maintenant ça devrait quand même arriver le deuxième élément c'est que autant en début d'année il y avait eu d'assez moins d'indicateurs de la croissance au premier trimestre puisqu'aux Etats-Unis c'est comme dans les pays développés on calcule maintenant la croissance trimestre par trimestre on avait eu un très bon premier trimestre mais là et là on rejoint ce qui s'est passé au mois d'août c'est qu'il y a un indicateur qu'on met assez souvent d'avance il y a l'indicateur PMI PMI comme disent les spécialistes il y a un indicateur PI ça veut dire purchasing donc c'est un indicateur de pouvoir d'achat qui est mesuré à partir des de l'achat et des anticipations que font les entreprises sur les achats à venir et cet indicateur quand il passe en dessous de 50 ça annonce un ralentissement voire une récession or au mois d'août il est passé en dessous de 50 et le troisième élément c'est que on le voit bien l'efficacité de la politique économique commence à s'essouffler là aussi on a dépassé alors on va faire le bilan mais probablement les 1000 milliards de dollars de déficit budgétaire donc on va peut-être terminer à 960 milliards quand les comptes auront été définitivement arrêtés mais on est arrivé à un tel niveau de déficit budgétaire que ce moteur de la croissance cette capacité injectée de l'argent frais injectée de l'argent frais par le déficit budgétaire on ne peut plus le faire et d'ailleurs au mois de juillet il y a eu un accord au congrès entre les démocrates et les républicains pour neutraliser d'une certaine façon la politique budgétaire jusqu'en juillet 2021 on laisse passer les élections donc les indicateurs économiques passent un peu au rouge plutôt au rouge Pascal Boniface Bill Clinton on sait disait qu'une élection présidentielle se jouait sur l'économie est-ce que c'est vrai est-ce que ça joue pour Donald Trump ? En tous les cas c'est là-dessus qu'il a bâti ses succès il dit regardez l'indice boursier monte le taux de chômage la croissance et donc il martèle que ce qui est dû pas toujours à sa politique mais en tous les cas il se targue de bons résultats économiques apparents aujourd'hui si la bourse continue à chuter si le taux d'emploi venait moins bon et puis surtout si le déficit commercial continue à croître il aurait moins d'arguments donc effectivement il va jouer en partie sa promesse était de remettre l'Amérique au travail de redonner sa grandeur à l'Amérique par le biais de l'économie par le biais également de la guerre commerciale avec les autres si on voit que la guerre commerciale qu'il a lancée volontairement avec la Chine a pour effet de diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs américains et de gêner les producteurs américains qui verraient leurs exportations être moins faciles Boeing n'a pas tellement envie qu'il y ait une guerre commerciale avec la Chine les GAFA non plus donc il y a beaucoup d'industries américaines qui disent ce n'est pas notre intérêt nous nous avons intérêt à continuer à avoir des relations fluides avec la Chine et donc là effectivement il aurait des comptes à rendre à ces électeurs et on sait qu'une élection aux Etats-Unis comme partout on ne sait pas ce qui va se passer un an à l'avance c'est dans les derniers mois que ça se joue et donc c'est à partir du printemps de l'été prochain que les choses commenceront vraiment à se cristalliser Alors cette guerre commerciale a des conséquences sur l'économie du monde entier question téléspectateur Corentin Sélin les Etats-Unis de Trump ne sont-ils pas la plus grande menace économique pour la France et le reste du monde est-ce que nous en payons le prix de cette guerre commerciale est-ce que le monde en paye le prix en termes de croissance d'emploi etc Alors je dirais non pas encore et il ne faut peut-être pas non plus forcément si tout le monde et en particulier appuyé par les médias et par le bruit de fond on commence à dire il va y avoir une récession il va y avoir une récession c'est le principe de la prophétie autoréalisatrice elle va finir par se produire On dit beaucoup que l'Allemagne souffre des tensions commerciales avec les Etats-Unis Oui alors il y a sectoriellement il peut y avoir des difficultés mais globalement pour l'instant il faut quand même pour l'instant les Etats-Unis sont en croissance ont encore une bonne croissance ils ont un taux de chômage extrêmement faible ça c'est la situation présente alors il y a des indicateurs il y a des clignotants qui passent à l'orange ou peut-être l'orange rouge mais pour l'instant ça se passe bien par contre ce qu'on a du mal à comprendre c'est que Donald Trump dont ses résultats économiques c'est son plus précieux sésame tout se jouera là-dessus je veux dire aucun président des Etats-Unis depuis Truman n'a été réélu s'il n'a pas fait baisser le chômage entre les élections de mi-mandat deux ans avant et sa campagne de réélection aucun donc tout se jouera là-dessus et ce qu'on ne comprend pas c'est qu'il à la fois il semble avoir très peur d'une possible récession et en même temps il continue cette guerre commerciale il amplifie cette guerre commerciale on l'a vu avec la Chine c'est quand même on arrive à des montants d'échanges taxés et là pour répondre à la question des téléspectateurs ça aurait des effets dramatiques il continue cette guerre commerciale qui risque de détériorer ce qu'il a de plus précieux pour son bilan politique et ça c'est assez incompréhensible en fait Jean-Marc Daniel c'était les années 30 ça quand on se taxait de tous les bouts oui oui absolument ce que montre l'expérience historique notamment celle des années 30 c'est que la montée en puissance du protectionnisme finit par se retourner contre tout le monde et donc amplifier le mécanisme de récession qui est en cours ce qui est intéressant dans ce qui se passe c'est que pour l'instant on en est beaucoup à l'état des menaces et pour l'instant les chinois ont répondu notamment en jouant sur le taux de change ce qu'on ne faisait pas dans les années 30 même si la livre avait fini par être déconnecté de l'or mais grosso modo c'est ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'économistes américains en fait les droits de douane c'est pas les américains qui vont les payer parce qu'à la fin le prix sera le même dans le magasin américain simplement il y en a une partie qui avant partait en Chine qui cette fois partira dans le trésor public américain quand on met une taxe sur les importations chinoises c'est le trésor américain qui récupère la taxe qui récupère la taxe et comme les chinois auront baissé leur prix au travers de leur taux de change pour continuer à conserver leur part de marché aux Etats-Unis celui qui va payer indirectement c'est l'entreprise chinoise du fait de prix qu'elle aurait été obligée de baisser donc c'est tout béneuf pour les Etats-Unis oui sauf que la Chine au bout d'un moment elle ne peut pas mener cette politique à l'infini des temps et en revanche ce qu'on voit bien c'est dans la logique cyclique et ce qui se passe un problème d'automobile parce que l'Allemagne l'économie recule en Allemagne et les Allemands disent mais c'est la faute des tensions commerciales de Donald Trump c'est ce que mettent en avant les Allemands mais quand on regarde dans les détails c'est surtout l'automobile qui souffre en ce moment et l'automobile américaine est aussi dans la même situation c'est-à-dire Marie Barat qui est la directrice générale de General Motors a fait l'année dernière un discours relativement alarmiste en annonçant qu'elle allait supprimer 14 000 emplois sur les 180 000 emplois de General Motors et ce qui est intéressant c'est qu'elle a annoncé que la suppression de 14 000 emplois sur 180 000 emplois ça permettrait d'économiser 15% de la masse salariale ça veut dire que alors les téléspectateurs feront rapidement le calcul avec 14 000 emplois on n'a pas 15% des effets c'est des emplois haut de gamme c'est des emplois haut de gamme c'est-à-dire que pour la première fois je pense que les citoyens américains s'aperçoivent que les gens qui vont être menacés par les restructurations et menacés par la remise en cause de leur statut c'est pas uniquement l'ouvrier du Kentucky c'est le col blanc c'est le col blanc aussi et ça on le voit pour conclure l'action on le voit dans le remonté du taux d'épargne des ménages aux Etats-Unis un des grands éléments de ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis c'est que la classe moyenne s'est remise à épargner et je pense qu'elle s'est remise à épargner parce que c'est le discours de Marie Barras et elle le vit au quotidien c'est-à-dire qu'elle se sent menacée dans un certain nombre de ses positions à l'heure actuelle par la récession qui est plus ou moins dans l'air alors on l'a dit nous sommes à un an des élections américaines qui pour incarner l'opposition à Donald Trump le camp démocrate bien sûr tente de s'organiser il y a aujourd'hui 21 prétendants qui s'affrontent dans la course à l'investiture donc on trouve des vieux briscards de la politique comme Joe Biden ou Bernie Sanders mais aussi des étoiles montantes comme Beto O'Rourke ou Kamala Harris galerie de portraits de ceux qui rêvent de faire tomber Donald Trump avec Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson ils n'ont jamais été aussi nombreux à se lancer dans la course à la présidence 21 candidats démocrates et un objectif commun battre Donald Trump en 2020 et déjà un homme a pris une bonne longueur d'avance Joe Biden 28,8% des intentions de vote dans les sondages si nous donnons à Donald Trump 8 ans à la Maison Blanche il va à tout jamais fondamentalement altérer le caractère de notre nation qui nous sommes et je ne peux pas rester là attendre que ça se passe a priori le candidat idéal ancien vice-président de Barack Obama et une longévité politique impressionnante plus de 40 ans passés à Washington depuis son élection en tant que sénateur du Delaware en 1973 jusqu'à la fin du mandat Obama en 2017 seulement voilà ce parcours c'est aussi sa plus grande faiblesse véritable incarnation de l'establishment Joe Biden est la cible idéale pour Donald Trump sans compter un certain nombre de polémiques qui rattrapent le candidat y compris dans son propre camp les comportements déplacés qu'il aurait eu envers certaines femmes ou encore ses relations avec des sénateurs ségrégationnistes dans les années 70 c'était blessant de vous entendre parler de la réputation de deux sénateurs qui ont justement fondé leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays Kamala Harris justement jugée comme une adversaire sérieuse en témoigne cette scène filmée lors du dernier débat Niveau pas trop fort gamine Une gamine de 54 ans fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne ancienne procureure aujourd'hui sénatrice de Californie une femme réputée pour son franc parler et sa ténacité que beaucoup ont découvert lors de l'audition de confirmation à la cour suprême du très controversé juge Cavano Avez-vous déjà discuté du conseiller spécial Muller ou de son enquête avec quelqu'un ? Eh bien c'est dans les médias chaque jour En avez-vous discuté avec quelqu'un ? Soyez sûr de votre réponse monsieur Une pugnacité qui séduit les électeurs pendant quelques jours début juillet elle occupe même l'eau des sondages à la deuxième place devant Bernie Sanders et Elizabeth Warren deux candidats aujourd'hui au coude à coude derrière Joe Biden et qui incarne l'aile radicale du parti avec des idées très à gauche sur l'environnement la santé ou encore l'immigration pas forcément du goût de leurs adversaires Nous avons le choix nous pouvons suivre le sénateur Sanders et la sénatrice Warren avec de mauvaises politiques comme la science maladie pour tous le tout gratuit et des promesses impossibles qui vont dissuader les électeurs indépendants et faire réélire Trump Je ne comprends pas pourquoi s'embêter à être candidat à la présidence des Etats-Unis si c'est juste pour parler de ce qu'on ne peut pas faire et de ce pourquoi on ne peut pas se battre Les démocrates ayant peur des grandes idées me fatiguent un peu les républicains eux n'ont pas peur des grandes idées Il y a pourtant bien des sujets sur lesquels tout le monde tombe d'accord comme celui des armes à feu relancées par les tueries qui se sont produites au Texas et dans l'Ohio au début du mois d'août Un drame à l'occasion duquel un candidat en particulier s'est démarqué Beto O'Rourke sénateur du Texas qui a accusé directement Donald Trump d'être responsable des massacres Le président Trump a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé hier à El Paso Quiconque commence sa campagne pour la présidence en qualifiant les immigrants mexicains de violeurs et de criminels sème des réactions comme celles que nous avons vues hier à El Paso En septembre un nouveau débat aura lieu entre les candidats mais pour pouvoir y participer il faudra être crédité d'au moins 2% d'intention de vote et avoir un minimum de 130 000 donateurs Des critères stricts qui devraient permettre déjà d'y voir un peu plus clair et de réduire le nombre de candidats de moitié Alors question téléspectateurs Quel candidat démocrate a une chance de battre Donald Trump en 2020 ? Alors Anne Toulouse boule de cristal Oui c'est ce que j'allais dire il faut me fournir une boule de cristal Non parce qu'on voit des sondages et à peu près tous auraient une chance de le battre mais quand on lit un sondage d'abord il faut voir que nous sommes à 14-15 mois de l'élection que le candidat démocrate n'a pas été désigné puisqu'il sera désigné à partir du début de l'année prochaine dans les primaires et aussi si par exemple vous regardez vous retournez en arrière regardez au moment par exemple de l'élection de la réélection de George Bush contre John Kerry à ce stade là on lui mettait 15 points dans la vue à George Bush et il a fini par gagner cette fois-ci d'une façon incontestable c'est trop tôt oui alors le président sortant est généralement défavorisé dans les sondages face à des gens qu'on ne connaît pas mais là vous avez 20 personnes vous regardez cette brochette de visage les seuls qui soient connus il y en a 4 ou 5 dedans Joe Biden évidemment c'est le prétendant au trône le problème c'est que Joe Biden pour l'instant a le facteur d'électabilité parce que c'est le plus centriste donc il peut emporter derrière lui le plus gros segment de l'électorat qui sont les indépendants mais le problème c'est que Joe Biden à chaque fois qu'il a été en campagne électorale il en a fait 2 il s'est craché absolument la dernière en Iowa il n'a même pas fait il s'est retiré dès la première compétition il n'a même pas fait 1% des sondages après ça il a été miraculé par Barack Obama qu'il a pris comme vice-président en plus il est assez âgé il va sur 77 ans le temps qu'il soit élu il en aura 78 il se posera le problème du vice-président qui sera le vrai héritier présomptif donc pour l'instant mais ce qui est remarquable c'est un peu tôt pour faire des pronostics ce qui est remarquable c'est qu'avec une chance extraordinaire qu'avait le parti démocrate avec un candidat républicain aussi contesté que Donald Trump ils n'ont pas été capables de présenter un seul candidat qui soit vraiment crédible c'est ce que j'allais dire Pascal Boniface il y a 3 ans on prédisait des catastrophes avec Donald Trump à la Maison Blanche et voilà maintenant qu'on est en train de prédire sa réélection en 2020 non on lui donne des chances elle est envisageable elle est envisageable c'est vrai que peu de monde le voyait élu en 2016 et les gens disaient c'est un mauvais moment à passer en 2020 on en sera débarrassé rien n'est moins sûr il peut tout à fait on ne sait pas comme vous l'avez dit madame qui sera élu mais en tous les cas on ne peut pas dire qu'il ne sera pas élu et donc on pourra la voir alors quel sera l'été la société américaine la campagne risque d'être violente quand même la campagne de 2016 est déjà très violente et on peut dire que Donald Trump hystérise le débat et qu'il peut susciter des réactions violentes il y a donc l'état des Etats-Unis qui sont quand même beaucoup plus désunis qu'il ne l'était des gens en 2016 et puis c'est quand même l'état du monde c'est-à-dire que le monde ne va pas très bien et quand la première puissance mondiale contribue très peu voire défait un peu les quelques rares accords qu'on avait pu trouver ça n'aide pas et effectivement la politique très unilatéraliste des Etats-Unis les Etats-Unis ont toujours été assez unilatéralistes mais Trump pousse ceci aux extrêmes en se retirant de la plupart des accords qui peuvent faire consensus là effectivement Trump porte une lourde responsabilité dans la dégradation du climat mondial Jean-Marc Daniel vous diriez que Donald Trump a hystérisé les Etats-Unis il a hystérisé les démocrates qui sont devenus je crois qu'il y a Elisabeth Warren qu'on vient de voir elle propose de créer un ISF aux Etats-Unis alors vous pensez qu'il y a que les Français qui étaient capables de faire l'ISF Oui ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'effectivement au sein du Parti démocrate on entend de plus en plus l'aile gauche et qui n'hésite pas à utiliser le mot de socialisme à se réclamer du socialisme C'est pas une insulte Et ça a cessé d'être une insulte alors je pense qu'il y a deux éléments qui jouent c'est la disparition progressive de références socialistes en Europe dans les années 60-70 Kennedy s'il avait utilisé le mot socialiste on l'aurait rapproché de l'URSS et puis je pense aussi qu'effectivement il y a une partie des Américains qui sont un peu déçus par la façon dont et là aussi vous avez une production intellectuelle aux Etats-Unis notamment dans le monde économique qui dit que le rêve américain est en train de se défaire parce que l'esprit pionnier a laissé place à l'esprit chicanier c'est-à-dire que pour réussir aux Etats-Unis il faut faire des études de droit et passer son temps à faire des procès aux autres alors que dans les années au 19ème siècle pour réussir aux Etats-Unis on crée une entreprise et on crée de la richesse on passait pas son temps à s'organiser pour capter la richesse créée par les autres et donc il y a des gens qui disent que la montée en puissance de l'esprit socialiste par les milliers démocrates et la traduction politique d'un esprit chicanier qui serait en train de s'emparer des Etats-Unis Corentin Célin vous diriez aussi qu'il y a ce mouvement presque gilet jaune aux Etats-Unis je cite Elisabeth Warren la candidate démocrate qui dit qu'elle veut faire une Amérique pour la classe moyenne et non les profits des multinationales et les primes de Wall Street oui parce que en fait pourquoi Trump il gagne en 2016 comme l'a rappelé Anne Toulouse tout à l'heure il gagne parce qu'il fait basculer trois Etats ouvriers populaires en tout cas la classe ouvrière est bien représentée Pennsylvanie Michigan Wisconsin trois Etats qui votaient démocrate depuis très longtemps et où ce qu'on appelle la working class blanche c'est-à-dire les blancs non diplômés ont eu le sentiment d'être méprisés par Hillary Clinton il faut rappeler qu'Hillary Clinton n'a pas mis un pied pendant l'élection générale au Wisconsin parce qu'elle pensait que c'était gagné qu'il suffisait d'être démocrate pour gagner et cet électorat blanc populaire il s'est déplacé vers Donald Trump parce que Donald Trump il leur a dit moi je vais m'occuper de vous je vous entends je vous entends et je vous donnerai une voix c'est-à-dire que je vais parler fort pour vous et je vais faire revenir les boulots je vais faire revenir les emplois avec du protectionnisme ça a plu alors maintenant les démocrates ils essayent de dire peut-être que dans le populisme de droite de Trump il y avait quelque chose de bien c'est qu'il reparlait à cet électorat-là et en particulier il leur a promis des choses sur l'inégalité et c'est ce que fait par exemple Warren c'est ce que continue à faire Sanders ce qui est très intéressant tous les démocrates américains voilà c'est ce que Sanders en 2016 il gagne une grande primaire contre Clinton c'est au Michigan et là ça aurait dû être un signal d'alerte pour Clinton pourquoi il gagne au Michigan parce que justement les ouvriers blancs du Michigan de l'automobile autour de Détroit sur les Grands Lacs voilà ils votent en primaire pour Sanders parce que Sanders il leur parle et Clinton elle ne les écoute pas pendant la campagne générale donc aujourd'hui une partie des démocrates dit il faut aller plus à gauche contre les inégalités avec de l'impôt alors ce qui est drôle tout à l'heure vous le disiez c'est que le projet d'imposition de l'Elisabeth Warren il a été rédigé par deux économistes français qui sont installés aux Etats-Unis mais qui sont des économistes français avec l'ISF voilà mais une autre partie des démocrates dit non 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 il ne faut surtout pas faire ça parce que en gauchisant à ce point là le discours on va faire peur au contraire sur les valeurs sur les valeurs qu'on porte donc en particulier avec l'idée du socialisme de la social-démocratie de la redistribution on va faire peur par rapport aux valeurs américaines à cet électorat là et on n'arrivera pas à regagner ces électeurs par rapport à Trump et c'est ce que défend par rapport à Biden Biden dit défendons les valeurs américaines traditionnelles que Trump met en danger contentons-nous de ça défendons le bilan d'Obama puisque moi j'ai été son vice-président et ça suffira bien et on a vraiment ces deux options maintenant qui s'affrontent allez tout de suite on revient à vos questions j'ai 52 ans et je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu de telles tensions économiques environnementales et militaires Pascal Boniface alors tensions militaires si beaucoup plus pendant la guerre froide quand même à l'époque aux Etats-Unis on se planquait dans les écoles sous les tables quand il y a des alertes nucléaires les tensions commerciales elles font partie c'est cyclique mais disons que c'est aussi une ère de communication plus grande et que du temps auparavant on ne communiquait pas autant on n'était pas aussi informé qu'on l'est aujourd'hui bien sûr effectivement la dégradation de l'environnement ça c'est beaucoup plus important maintenant que cela était auparavant et là il y a un vrai déficit parce qu'il n'est pas sûr que le retour en arrière soit possible une fois que la dégradation de l'environnement aura atteint un certain niveau Quelle sera exactement la riposte de Tusk donc Donald Tusk si le vin français est taxé par les américains que fera la commission européenne si jamais Trump surtaxe notre vin français Jean-Marc Daniel On a déjà eu des exemples c'est-à-dire que la commission européenne a décidé de taxer certains produits américains assez symboliques donc à l'hiver dernier le jus d'orange de Floride le cranberry le cranberry on sait à peine ce que c'est le cranberry mais c'est une baie dont on fait du jus de fruits qui est surtout produit dans Nouvelle-Angleterre et la Harley-Davidson parce que Harley-Davidson était produite dans la circonscription électorale d'un des plus fermants défenseurs du protectionnisme aux Etats-Unis Donc on choisit les produits symboliques pour que ça fasse les gros titres de la presse américaine de la presse américaine sachant qu'il y a une conviction chez un certain nombre d'états européens qui l'ont rappelé dans des sommets que le vin français n'est pas véritablement menacé parce que c'est un produit qui est dans une sorte de monopole par la qualité c'est-à-dire les américains accepteront de continuer à payer ceux qui consomment du vin français continueront à consommer du vin français même si c'est un peu plus cher parce que les amateurs de Bourgogne de Bourgogne ne se rabattront pas sur le vin californien avant un certain temps quand même même un vin ordinaire si vous augmentez de 2 ou 3 dollars les gens l'achèteront quand même ce sera à la marge ce qui prouve que la qualité se paye et qu'elle continuera à se payer Trump veut-il des vassaux plutôt que des alliés ? clairement pour lui il n'y a pas d'allié il n'y a pas d'allié puisqu'il ne négocie pas il impose son point de vue il ne discute avec personne et il va dire voilà vous devez augmenter les pays de l'OTAN vous devez augmenter votre budget militaire et débrouillez-vous et achetez des armes aux Etats-Unis donc il n'est pas l'art de la négociation qui est son credo et il ne l'applique pas réellement avec les alliés parce que pour lui il n'y a avoir qu'une seule tête la sienne c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron d'ailleurs mettant en garde Boris Johnson pour que la Grande-Bretagne ne devienne pas le vassal je repense son expression des Etats-Unis rappelez-vous que Tony Blair avait payé le fait d'être le podol le caniche de George Bush et Boris Johnson qui nourrit de grands espoirs sur un accord merveilleux notamment sur le plan commercial qu'il pourrait passer avec les amis se berce d'illusions parce que seul il aura moins de poids que protégé par les 28 dans un accord commercial avec Washington à un an des élections américaines Trump a-t-il intérêt à envenimer ses relations avec l'Europe ? Anne Toulouse est-ce que ça peut être un argument de campagne de dire c'est snob de français on va se déployer ? Non je pense c'est-à-dire son argument ça va être de défendre les intérêts américains et je défends America first je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du pays à ce qui vous intéresse vous plutôt que les Européens qui d'ailleurs je ne dirais pas globalement peut-être bonne presse mais individuellement tout le monde sait bien aux Etats-Unis que les pays européens ont des difficultés et d'ailleurs c'est la faiblesse pour revenir à ce que disent les démocrates ils se réfèrent à des modèles évidemment quand ils se réfèrent aux modèles socialistes et c'est un peu la faiblesse de leur argument ils ne vont pas citer le Venezuela ou Cuba donc ils citent moi ce qui m'a sidéré j'ai lu Bernie Sanders c'était le modèle suédois mais attendez le modèle suédois c'était dans les années 60 ça n'a pas tellement bien marché après donc il y a une espèce de vision chez les républicains d'une Europe qui n'arrive pas à aller vers vers la modernité à surmonter sa bureaucratie à surmonter ses conflits sociaux et c'est vrai que de dire nous on va faire autrement ce qu'il essaie de faire vous parliez de l'esprit pionnier c'est ce qu'il essaie de faire Donald Trump c'est de ressusciter ce qui est la grande force des Etats-Unis qui est l'esprit d'entreprise qui est une démographie extrêmement favorable puisque vous avez quatre actifs pour un retraité qui est de promouvoir les nouvelles technologies et aussi ce qu'on oublie toujours et qui l'a favorisé c'est l'indépendance énergétique qui est un des grands piliers de l'économie actuelle aux Etats-Unis parce que les Américains deviennent exportateurs l'aide de pétrole quand on regarde les Etats où il y a eu le plus de croissance sur dix ans c'est les deux Dakotas qui sont en tête qui font du pétrole de schiste et le Texas après la Californie le deuxième Etat en termes de puissance économique c'est le Texas et là aussi ça repose sur le pétrole et puis en même temps vous n'êtes pas dépendant vous êtes moins dépendant que l'Europe des fournisseurs énergétiques c'est quand même énorme Un slogan Union Européenne First serait-il envisageable ? Est-ce qu'on ne va pas vers une régionalisation des blocs avec des pays qui ne sont plus dans le multilatéralisme et qui mettent en avant leurs seuls intérêts ? C'est le vieux rêve français d'Europe puissance pas tellement d'imposer sa volonté aux autres mais de ne plus être dépendant et de pouvoir parler sur un pied de plus grande égalité avec les Etats-Unis ou avec la Chine et le discours disons pro-européen c'est dire seul on est isolé on pèse pas si on est 27 et bien on est regardé avec un peu plus de sérieux aussi bien à Washington qu'à Moscou qu'à Pékin et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si aussi bien au Kremlin qu'à la Maison Blanche le fait de diviser et à Pékin aussi le fait de diviser l'Union Européenne parce que c'est plus facile dans une relation bilatérale d'avoir 27 pays de taille très différente qu'un bloc mais pour l'instant ce rêve d'une Europe puissance il est très français il n'est pas encore partagé par nos partenaires européens La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a-t-elle atteint un point de non-retour ? Corentin Sénin si l'année prochaine les démocrates ou Joe Biden est élu président des Etats-Unis il veut revenir à la situation Obama on peut refaire les accords re-ôter toutes les taxes qu'on a dégainées ? Oui bien sûr pour l'instant on l'a dit pendant toute l'émission ce sont des menaces on a vu on l'a rappelé aussi que Trump lui-même avait été capable alors c'était confus mais avait été capable de revenir sur une partie des tarifs qu'il avait lui-même annoncés au mois d'août donc on voit bien que c'est des menaces on montre les muscles on parle de plus en plus fort il ne faut pas oublier que le contexte global c'est qu'il y a des discussions il y a des négociations commerciales depuis environ un an entre les Etats-Unis et la Chine et qu'on n'aboutit pas à un accord en fait soit Trump obtient cet accord et pour lui ce sera un immense succès politique et économique soit il n'obtient pas cet accord et là ce sera plus difficile et s'il est battu oui un président démocrate pourra revenir sur les tarifs à Toulouse est-ce que les Américains ne sont pas devenus dans leur tête moins libre-échangiste et plus protectionniste en disant au fond ces grands accords commerciaux comme tout le monde il me semble que c'est une tendance mondiale il me semble qu'en France moi ça me frappe quand j'arrive en France de voir partout produits en France vous voyez alors on l'a toujours été nous protectionnistes je ne sais pas alors j'avais peut-être un peu oublié vous avez je ne sais pas les oeufs avec des coques français enfin bon je vois le drapeau tricolore partout sur les produits alimentaires pas beaucoup ailleurs mais beaucoup sur les produits alimentaires donc je pense que c'est une tendance mondiale et ça rejoint ce que je disais c'est que les Etats-Unis ont quelque part le sentiment d'avoir une certaine autosuffisance d'avoir une grande puissance économique et d'avoir moins besoin du monde que le monde n'a besoin d'eux Donald Trump pourrait-il partir avant la fin du sommet et se répandre en tweets ravageurs Corentin Célin alors partir avant la fin du sommet oui il l'a déjà fait lors de précédentes rencontres internationales prétextées qu'il doit rentrer aux Etats-Unis plus vite et effectivement se comporter à peu près correctement sourire devant les caméras et ensuite faire des tweets assassins c'est vraiment devenu une de ses grandes spécialités encore une fois on se souvient du dernier G7 c'est-à-dire pendant le G7 ça se passe à peu près correctement et puis il signe et dès qu'il est dans l'avion il dit j'en veux plus c'est n'importe quoi et je ne suis pas d'accord avec Trudeau et Macron donc voilà et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé merci de l'avoir suivi lundi vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5 merci à vous merci à vous